Toutes les communes de la région de pratique bénéficieront, toutes les communes, Monsieur le Président du Conseil départemental, je vous dis, toutes les communes bénéficieront des mêmes actions de propreté suivantes. Premièrement, élaboration de nouveaux schémas d'organisation de nettoyage à chaque commune, mise en place d'un dispositif mobilier urbain. Chaque commune disposera de PRN et des points de propreté, mais aussi LEPAC. Troisièmement, mise en place d'un PRN dans chaque quartier, spécifiquement pour la capitale régionale, dans chaque quartier de la capitale régionale de la commune de Fatigue. Le renforcement du dispositif de collecte et de nettoyement, l'extension du dispositif de collecte et de nettoyement dans les zones non couvertes, la mise en place du sujet de veille et de sensibilisation, l'aménagement des charges publiques et l'étude de faisabilité pour le dispositif des filières de valorisation des déchets. Renforcement du dispositif de la qualité de nettoyement des entrées et des sortes de villes. Là aussi, les maquettes sont terminées, le marché a été attribué et nous pensons que dans les 10 jours à venir, ces travaux vont reprendre. Sur le volet aménagement, finalisation de l'entrée de vue de Fatigue, démarrage des travaux du boulevard Macky-Saint, dont nous procéderons au lancement aujourd'hui même, démarrage des travaux de la place de la nation à Socorro et démarrage d'un espace public de Passy. Concernant le projet Réunami, dans le cadre du ministère de l'Urbanie, du Logement et de l'Égypte publique, nous allons recruter 500 jeunes dans la région au profit de la sonnagette et de la direction du cadre de vie. La sonnagette sera redéployée dans toutes les communes de la région de Fatigue. Quatrièmement, pour les îles du Salou, dans le cadre du cadre de vie, une mission spéciale sera organisée dans les îles du Salou pour une plate d'éducation turvète mieux maîtrisée et pour un cadre de vie mieux assaini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada